Bienvenue dans cette présentation Prodways. Le thème de la journée va être de réduire vos délais de développement pour mieux répondre à l'intégralité de vos demandes clients. Aujourd'hui, lors de cette présentation, elle est hébergée par moi-même, ingénieur en commandant AS3D, Stéphane Vetterval, c'est moi qui vais faire la présentation, ainsi qu'Anthony Fuchs, qui est le ressource d'agence AS3D, qui répondra à vos questions dans votre chat. Pour vous un peu définir l'agenda de cette présentation, on va commencer par présenter l'offre de valeur, et ensuite on va rentrer un peu plus dans le concret, avec le thème qui est bien évidemment « Réduisez vos délais de développement pour mieux répondre à l'intégralité de vos demandes clients ». On regardera donc comment capitaliser sur vos conceptions existantes, repartir de l'existant pour créer un nouveau projet par exemple, ensuite tout l'aspect collaboratif, comment travailler en collaboration, ensuite générer vos documents techniques, vos documentations techniques, et enfin on finira par une session de questions-réponses. Déjà, regardons l'offre de valeur. Le scénario que je vous présente ici, sur cette première frise chronologique, c'est l'exemple d'un processus standard, qu'on peut retrouver dans beaucoup de bureaux d'études, beaucoup d'industries. Donc c'est notre première partie qui va être généralement de l'avant-projet, où on va pouvoir travailler, faire des concepts, ce genre de choses, puis suivre la conception jusqu'à la conception finale, où on vient créer l'élément 3D complet qu'on souhaite réaliser. On valide le document, on fait la documentation technique une fois que la conception finale est terminée, la conception est terminée, puis enfin, on peut imaginer qu'il y ait certaines opérations, peut-être de modifications, de fabrication, ce genre de choses, et si demain il y a besoin de refaire de la validation, et ainsi de suite, ça se repasse derrière. Le processus que l'on souhaite intégrer avec les solutions SolidWorks et avec une plateforme de conception entièrement intégrée, ça va être effectivement de pouvoir au maximum paralléliser les différentes phases de notre projet. Donc ça va être effectivement, on va partir au projet, suivi de la conception, et en même temps de cette conception, pouvoir commencer à exécuter la création des documentations techniques, faire de la validation, peut-être de la simulation, ce genre de choses, et tout ça en parallèle avec les outils de gestion de données techniques, donc on va regarder plus en détail lors de cette présentation. Voilà. Et l'idée, c'est évidemment à la fin de réduire le délai de mise sur le marché du produit, afin de réduire évidemment les coûts, les coûts du bureau d'études. Voilà. Donc le cadre de présentation ici qu'on va utiliser, on va se mettre dans un scénario où une boîte qui produit, dans mon cas, c'est un élément de transport, donc avec un élément, avec des roues, un élément mécanique, et on va se mettre dans l'idée où on a trois utilisateurs. On va retrouver donc Stéphane qui va être au bureau d'études, donc c'est lui qui va s'occuper de la partie conception. Ensuite, on aura Anthony qui sera à la documentation technique, c'est lui qui va s'occuper de devoir créer les notices de montage de notre ensemble, à partir du fichier 3D, donc c'est là, on verra comment les outils de gestion de données techniques permettent de notifier les différents utilisateurs qu'un nouveau document est prêt à être utilisé. Et enfin, on verra Cyril à la production qui va être sur la partie montage, chef d'atelier, et qui va se rendre compte qu'à un moment donné, par exemple, notre élément a besoin d'être modifié, et comment il va pouvoir communiquer sur les éléments à modifier via notre outil de gestion de données. Première chose pour démarrer votre projet, on va un peu faire un petit aparté sur SolidWorksManage. L'idée de SolidWorksManage, on va le voir, c'est qu'on s'ouvre un peu en dehors du bureau d'études et on va regarder un peu plus la partie gestion de projet. Donc commençons par cette partie-là. Donc on arrive dans SolidWorksManage, donc ça, c'est un outil supplémentaire dans la gamme SolidWorks qui permet, on voit à travers une interface qui lui est propre, d'avoir tout d'abord ici une partie dashboard. Donc dans cette partie dashboard, on va retrouver tous les projets en cours. Donc imaginons que je sois un chef de projet, j'ai tous les projets en cours avec tous les utilisateurs, et pour chaque utilisateur, je peux voir effectivement les tâches qui lui sont associées. Donc là, c'est mon dashboard. Je peux cliquer par exemple sur Daniel. Voilà, Daniel qui a trois tâches à faire qui n'ont pas encore été démarrées sur Dave, et ainsi de suite. Ou voir par projet quel utilisateur travaille sur tel projet, quelle tâche, et ainsi de suite. Voilà. Donc moi, je suis chef de projet, j'ai besoin de créer un nouveau projet. Donc comment ça va se passer ? Pour faire un démarrage d'un nouveau projet, la première chose que j'ai, c'est que je vais devoir initier un process, un process d'introduction d'un nouveau projet. Voilà. Donc ici, j'ai mes différents process en cours. Pourquoi un process ? Parce qu'évidemment, quand je vais créer un nouveau projet, je vais peut-être devoir créer différents documents, je vais peut-être devoir notifier certaines personnes, je vais peut-être devoir impliquer des process qui vont devoir faire des choses, qui vont devoir créer des choses dans des ERP, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a un process, c'est quelque chose que quand on crée ce nouveau process, ça vient plus loin que juste le bureau d'études et ça va peut-être toucher d'autres services. Et ça là, au Solidworks Manage, est intéressant et c'est là où ça peut être intéressant d'intervenir avec Solidworks Manage. Donc moi, ce que je vais faire, je vais faire un nouveau process de création de projet. Lorsque je démarre ça, j'ai cette fenêtre-là qui s'ouvre, qui est complètement personnalisable, qui va me permettre de déjà mettre un nouveau process. Donc ça va être créer un élément de transport permettant de monter notre marché. Ce projet-là, c'est tout nouveau, l'outil qu'on va faire, on va plus lui donner un prix. Par exemple, je ne sais pas, moi je veux que ça soit vendu, cet élément, 500 euros. Ensuite, est-ce qu'on souhaite créer le projet associé ? On va dire oui. Quel type de projet ? Ça va être un projet de type express. Et le projet manager, je vais pouvoir aller choisir, par exemple, comme on a vu tout à l'heure, ça sera moi-même, Stéphane Véterbe. Voilà. Je peux aller en faire des informations s'il le faut, quel est le développement de l'id ou des choses comme ça. On va mettre ça, l'opportunity type, on peut aller, il y a des listes déroulantes, pour dire que c'est quelque chose de compétitif, et ainsi de suite. Donc moi, ça me permet ici de tout renseigner. Une fois que j'ai fait ça, j'ai juste à faire enregistrer. Ça vient effectivement créer mon projet. Je peux avoir des tâches associées à la création de ce projet-là. Moi, je vais définir qu'effectivement, elle est terminée. Et j'enregistre et je passe à l'étape suivante. OK. Et donc là, mon nouveau projet vient d'arriver. Donc si je regarde, c'est celui-ci, donc créer un élément de transport permettant d'augmenter notre part de marché. Donc je vais double-cliquer dessus et je rentre dans la gestion de ce projet-là. Et qu'est-ce qui va nous intéresser dans la gestion de ce projet ? La première chose, c'est généralement de faire le planning. Donc pour faire ce planning, moi, ce que je vais faire, je vais partir de template. Donc on a possibilité de se créer autant de template qu'on le souhaite à ce niveau-là. Template qui va permettre d'avoir les différentes phases de notre projet. Donc je vais prendre ce template-là, je vais choisir la date de début. Donc par exemple, ça sera lundi, la date de début. Et je vais faire appliquer. Voilà. Lorsque je fais ça, on voit qu'automatiquement, il m'a créé les différentes phases de mon projet. Donc on retrouve notre projet avec la partie design, la partie documentation technique, la partie fabrication, installation, et ainsi de suite. À tout moment, si jamais j'ai besoin de personnaliser ces différentes phases de mon projet, j'ai possibilité de rajouter une phase supplémentaire de fin de projet. Ce meeting que je viens de créer, j'ai possibilité de le redéplacer à l'endroit que je le souhaite, de le replacer comme ça où il faut pour le phaser correctement. On voit qu'il apparaît par exemple à cet endroit-là. Donc moi, je peux m'amuser à le déplacer. S'il n'y a pas de soucis, je peux le redimensionner. On voit qu'il n'est pas forcément lié à l'étape précédente. Donc à tout moment, je peux cliquer à cet endroit-là. Comme dans les outils de gestion du projet classique où on gère des gants, je vais pouvoir dire effectivement que la phase précédente, c'est la phase numéro 12. Lorsque je fais ça, on voit qu'on vient de les lier. Donc du coup, ça me permet effectivement que si je déplace ça dans un sens, on voit que ça pousse finalement ma phase ou notre phase. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, moi ça me convient. j'ai créé les phases de mon projet. J'ai maintenant besoin d'associer les ressources à chaque phase de mon projet. Par exemple, si je vais sur la partie design, sur la partie inférieure, c'est là où je vais retrouver par exemple la partie ressources où je vais pouvoir dire OK, pour la partie design, il y aura telle personne qui va travailler dessus. Donc là, je vais faire ajouter. Et là, j'ai ma liste d'utilisateurs qui me permet d'aller retrouver que par contre, pour la partie design, j'avais dit qu'effectivement, c'était Stéphane Vetterval qui devait travailler dessus. Je vais ajouter à cette étape. Voilà, ça sera donc cet utilisateur. Ensuite, associé à cette partie design, je vais pouvoir aussi aller créer différentes tâches. Donc pour créer des tâches, soit on fait nouveau, on vient créer une tâche, soit une chose qui est plutôt pratique. On se retrouve avec quelque chose qui ressemble plus à un panneau des tâches ou un Kanban qui va permettre d'aller déplacer différentes tâches où on le souhaite, d'aller cliquer pour créer des nouvelles tâches, d'aller donner un nom, créer une documentation web, par exemple, parce qu'on est sur la partie documentation technique, avec la date de départ, la date de fin, avec effectivement, par exemple, aussi, les détails des tâches. Donc ça va être les tâches, ça va être créer des éclatés, par exemple, la tâche supplémentaire, ça va être créer des fichiers SPG, qui sont des fichiers natifs proponés pour le web. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à cliquer sur attribuer A et je vais pouvoir dire quelle est la personne qui va faire cette tâche-là et ici, nous, on va les choisir Anthony, par exemple. On fait enregistrer, ferme. Et donc, on a créé notre nouvelle tâche qui apparaîtra dans le tableau de bord de l'utilisateur concerné. Donc dans ce cas-là, ça sera peut-être effectivement Anthony qui aura une nouvelle tâche qui lui demandera à partir de telle date de commencer à créer dans la partie documentation technique une documentation web, par exemple. Donc voilà, à ce niveau-là, une fois qu'on a toute notre gestion de projet, donc les différents utilisateurs vont pouvoir commencer à travailler via Manage, Solidworks Manage, ils auront effectivement la liste des tâches à faire sur lesquelles travailler. Sur les tâches, les différentes tâches à faire qui va être, par exemple, créer les modèles 3D, on pourrait imaginer qu'on mette en lien aussi les fichiers associés. Donc c'est là où on va pouvoir aller retrouver le fichier 3D qui m'intéresse, c'est celui-ci, je fais Ajouter et du coup, la personne aura, avec sa tâche, qui lui associait le fichier 3D sur lequel travailler. En tout cas, les informations qui sont directement reliées pour commencer le travail. Une fois que le projet avance, on aura les livrables qui seront désormais disponibles, là on pourra ajouter des livrables, ce sera les livrables en fin de projet qu'on devra peut-être fournir à certaines personnes. On a aussi la gestion du calendrier, du relevé de temps, tout ce genre de choses. Donc voilà, sur une des fonctionnalités des fonctionnalités de SOLIDWORKS Manage, on va fermer cette partie-là. A noter que dans SOLIDWORKS Manage, ce qu'on saura gérer en plus aussi, en plus des projets, ça va être la notion d'article. Donc on verra que nous, on va gérer des fichiers par la suite. Mais si demain, vous avez besoin de gérer des articles qui sont des fichiers qui n'ont pas besoin d'être représentés en 3D, ça va être par exemple des besoins de rajouter sur votre ensemble, je ne sais pas, des étiquettes, si vous faites une nomenclature d'expédition, peut-être rajouter les emballages, ce genre de choses. Et à ce propos-là, SOLIDWORKS Manage vous permet d'aller plus loin sur l'aspect gestion de nomenclature et faire des nomenclatures un peu plus avancées où on va pouvoir retrouver les nomenclatures SOLIDWORKS, mais en plus, on va pouvoir aller rajouter toute la partie article justement, si on fait une nomenclature d'expédition avec les emballages ce genre de choses, par exemple. Enfin, une chose très intéressante sur la partie SOLIDWORKS Manage, c'est qu'on pourra pouvoir exécuter un rapport qui permettra de retrouver pas mal d'informations concernant, par exemple, ici, notre nomenclature d'expédition. C'est une nomenclature où on va retrouver toutes les informations que l'on pourrait mettre à l'intérieur, par exemple, de notre emballage. Donc, ça va être vrai sur tout type d'éléments qu'on gère dans SOLIDWORKS Manage, ça va être sur les nomenclatures et comme j'en parlais précédemment, sur les projets, ça va être aussi la même chose. À tout moment, vous pouvez cliquer sur un projet, on va prendre un projet qui est déjà en cours, on va pouvoir cliquer sur un projet, on va pouvoir faire exécuter le rapport et voilà, on va se retrouver avec notre rapport de notre projet, avec les différentes étapes, les différentes tâches, si elles sont finies ou pas, les livrables et tout ce genre de choses sur notre projet. Donc, voilà là-dessus, c'était une petite aparté sur SOLIDWORKS Manage, je pense que c'est intéressant de le présenter dans le sens où ça contribue au processus global que vous pouvez retrouver dans votre bureau d'études et dans votre entreprise. il y aura un webinaire plus approfondi simplement sur la partie Manage parce qu'effectivement, on peut aller très loin et comme on peut le voir ici sur SOLIDWORKS Manage, c'est un outil qui permet d'anticiper effectivement peut-être un supplot ou un manque de ressources sur vos projets, c'est-à-dire effectivement planifier votre projet, faire du planning de projet. On va pouvoir aller plus loin aussi sur la gestion des nomenclatures relative à chaque service de votre entreprise. Donc là, effectivement, on va parler de nomenclatures CAO dans la suite de notre présentation. Évidemment, demain, vous avez peut-être besoin de gérer des nomenclatures d'expédition, des nomenclatures de fabrication, ce genre de choses. Et on va aussi plus loin sur la partie gestion d'articles. Voilà, tout ça effectivement avec des tableaux de bord dynamiques qui permettent de connaître en temps réel l'état d'avancement de votre projet. Voilà, une fois que notre projet a été créé via SolidWorksManage, nous, on va commencer à travailler vraiment au bureau d'études. Et là, on va se concentrer sur des tâches du bureau d'études. Et la première tâche du bureau d'études, c'est OK, je vais devoir faire mon nouveau projet à partir d'un projet existant. Et comment je vais faire ça ? Pour faire ça, je vais rechercher mon projet similaire. Une fois que je l'aurai trouvé déjà, on va voir comment on le retrouve facilement. Une fois que je vais le trouver, je vais simplement le dupliquer en recodifiant mes documents, en faisant pas mal de choses. C'est ça qu'on va voir. OK, on va partir là-dessus. Effectivement, on va se connecter à notre coffre SolidWorks PDM. Donc SolidWorks PDM, qu'est-ce que c'est ? C'est notre outil ici qui va nous permettre de gérer nos données. Donc, on peut générer nos données du bureau d'études qui sont sur un serveur. et c'est là-dessus qu'effectivement, on va aller tout stocker et qui va nous permettre de faire les liens pour les différents outils. La première chose pour lorsque je me connecte, je vais avoir cette fenêtre de login mot de passe qui me permet de me d'identifier. Donc effectivement, dans mon scénario, donc en tant que Stéphane, Stéphane, qui est la personne qui va faire la conception. Et j'arrive effectivement dans cette interface-là où je vais retrouver une interface du type Windows Explorer qui va me permettre de naviguer le banc comme si je naviguais effectivement sur un dossier de mon ordinateur. La seule différence, c'est qu'on voit qu'il y a des dossiers verts et que sur la partie inférieure, vous retrouvez différents onglets qui vont vous permettre effectivement de retrouver une prévisualisation, une carte d'identité, ce genre de choses. On y reviendra après. Donc moi là, ce que je souhaite retrouver, ça va être effectivement un assemblage de transport, une suspension que j'ai besoin de recréer. Donc j'utilise mon outil de recherche SolidWorks PDM. C'est l'outil de recherche PDM. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va pouvoir chercher via plusieurs critères. Donc je vais rechercher effectivement un projet de type transport. Donc j'écris transport. Vous voyez que là, je retrouve beaucoup de documents. Ensuite, je sais que par exemple, c'est un document de type suspension. Donc je vais rechercher... Je me retrouve déjà avec une liste un peu plus réduite en termes de documents. Et du coup, j'ai juste en fait, après, aller chercher, effectivement, pourquoi pas, dans le... En cliquant dessus, on va chercher effectivement, via la preview, savoir si c'est bien ce document-là que je souhaitais utiliser. Donc ça a l'air d'être celui-ci. Donc ce que je vais faire, je peux faire un aléa qui me permet de voir où est-ce qu'il est stocké dans mon dossier. Juste à cet endroit-là, c'est très bien. Moi, ce que je vais faire maintenant, je suis dupliquer. Donc je vais dans Outils. J'ai quelque chose qui s'appelle Copier l'arborecence qui va me permettre, si vous êtes familier avec le Pack & Go dans SolidWorks, qui va me permettre de dupliquer un projet, sauf que ça va plus loin à ce niveau-là. Déjà, la première chose, ça va être la destination où je souhaite enregistrer ce projet-là. Donc là, ce n'est pas cet endroit où je veux le mettre là. Donc je vais faire Parcourir. Là, ce n'est pas un projet standard. Je veux créer un projet spécifique. Donc je vais dans Projet spécifique. Et ici, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Je vais pouvoir créer un nouveau dossier de mon projet spécifique. Donc plutôt que faire un nouveau dossier, avec SolidWorks PDM, vous avez possibilité de vous créer autant de structures de projets ou de structures de dossiers. Donc là, moi, je me suis fait une petite catégorie projet parce que c'est des nouveaux projets que je veux faire, mais on peut imaginer que je crée vraiment ce que je veux. Je fais un nouveau projet spécifique. Et donc, vous avez une carte qui apparaît telle que celle-ci qui permet de vous aider à renseigner le type de projet que vous voulez créer. Donc là, dans mon cas, c'est une carte où j'ai des listes déroulantes. Il faut savoir que cette chose-là est complètement personnalisable. Donc à tout moment, vous pouvez effectivement choisir le type de projet que vous souhaitez faire. on voit que les listes déroulantes sont dépendantes les unes des autres. Donc moi, ce que je vais faire, c'est bien un élément de transport. Ce que j'ai besoin de faire, c'est par exemple une série, par exemple, je ne sais pas, qui va être la série 250. Et ensuite, je vais choisir pour quel client de quel client il s'agit. Donc ça va être le client, par exemple, 3DS. Je fais OK. Voilà. Donc je vais choisir ce dossier comme étant le dossier de destination. Donc vous voyez qu'en plus de ça, le projet, il a un compteur qui s'incrémente. Ça vient créer une structure, un dossier. Ça vient automatiquement créer un dossier. Et ce qui est intéressant par rapport à ce dossier-là, c'est qu'automatiquement, il m'a fait la structure de dossier avec différents sous-dossiers et pourquoi pas même un fichier Word qui est rattaché, qui me permet peut-être d'avoir effectivement un template que je sais que je dois remplir à chaque fois. Voilà. Donc là, je me mets dans ce dossier-là. Je vais d'ailleurs me mettre dans la partie design. Ça sera plus intéressant. Voilà. C'est dans le dossier design. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller sélectionner différentes options. Et la première chose que je souhaite faire, c'est qu'aujourd'hui, ces fichiers-là, ils ont ces noms-là, mais je veux effectivement recodifier mes nouveaux documents. Donc là, ce que je vais faire, je vais faire renommer avec le numéro de série. Je vais faire OK. Et on voit qu'en jaune, c'est tous les éléments qui seront renumérotés. Donc ils seront recodifiés. Donc ça, ça vous permet quoi ? Ça vous permet en plus de ça de garantir l'unicité de vos documents. Vous ne voulez pas avoir des fichiers qui sont en doublant. Vous ne voulez pas avoir des fichiers dupliqués avec le même nom. Vous voulez avoir des fichiers uniques. Sinon, on sait que c'est des problèmes qui vont apparaître par la suite. Donc là, c'est pas trop mal. Ça me convient. Si jamais vous aviez des pièces de bibliothèque, par exemple, là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que ces pièces de bibliothèque, elles ne seraient pas par défaut copiées. Vous avez des notions de filtre, vous avez tout genre de choses. Moi, ça me convient. Je fais copier là-dessus. Donc, on attend un peu le temps que ça copie. Une fois que ça a copié, je peux aller dans mon nouveau dossier. C'était un projet spécifique. C'est le dernier projet qui vient d'être créé. Ma partie design, si je vais voir effectivement mon assemblage, il a bien été dupliqué. si je vais dans sa carte de données, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve bien qu'effectivement, c'est ce projet-là qui est codé comme il faut. Sa description, c'est bien la 250 qu'on veut faire, 3DS, ce genre de choses. Donc là, tout est bon. Mon fichier a été dupliqué avec les nouvelles informations dessus. Ce que je vais faire, je vais l'ouvrir dans Solidworks. Voilà, mon document est ouvert dans Solidworks. Moi, ce que je vais vouloir faire sur cet assemblage-là, je vais vouloir ajouter une pièce. Je vais vous la montrer, mais on va la recréer ensemble. C'est cette pièce-là qui est une pièce de maintien que je vais voir ajouter. Donc, je vais la créer, cette pièce. Donc, comment faire cette pièce-là ? Moi, je me suis déjà pré-fabriqué les esquisses qui vont bien pour créer ce document. là. moi, je vais prendre cette première et ce qui se passe, je vais rajouter la matière. OK. Ceci, je vais faire mon argent de matière. Voilà. Donc là, ma pièce, elle est créée. Lorsqu'elle est créée, je vais faire un enregistré sous et je vais aller la stocker dans Solidworks PDM. Donc, on voit qu'actuellement, mon nom de fichier, ici, j'ai l'impression que c'est un pièce-là, 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 pièce-là. Ce qui est intéressant avec Solidworks PDM, c'est que dès l'instant où vous stockez vos fichiers dans Solidworks PDM, ils prennent la codification automatique de vos documents. Donc, ça me permet d'aller, voilà, ensuite, je choisis le bon dossier. On va mettre ça ici. On va faire enregistrer. Et lorsque je fais enregistrer, j'ai en plus avec Solidworks PDM cette carte d'identité qui apparaît. Ce qui est intéressant avec cette carte d'identité, on l'a un peu vu tout à l'heure lorsqu'on recherchait nos documents, c'est que cette carte d'identité, elle vous permet de renseigner différentes informations sur votre pièce. Donc, ça va être effectivement sa codification, ça va être sa description. Donc, moi, dans mon exemple, j'ai déjà renseigné, mais moi, je peux très bien renseigner manuellement notre pièce de fixation, par exemple. Et vous voyez que comme je suis allé l'enregistrer dans le dossier avec mon client 3DS, mon projet de transport, et qu'il a déjà une matière définie sur deux choses, tout ça est renseigné automatiquement. C'est renseigné automatiquement, ça vous permet à terme que lorsque vous allez générer la nomenclature de votre assemblage, il y a déjà des choses que ce soit pré-renseigné. Donc, ça vous fait gagner du temps. Voilà, on fait OK. On va créer la mise en plan de cette pièce-là. Donc, je fais fichier, créer une mise en plan à partir de la pièce. Pour l'instant, rien de différent. J'utilise simplement un modèle de document qui s'appelle Auto. Ce modèle de document, il me permet simplement d'insérer automatiquement les vues standards et la vue isométrique avec les quotations. Donc, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans Solidworks qui n'a aucun rapport avec Solidworks PDM. Voilà, donc là, votre mise en plan, elle est terminée. Bien évidemment, je peux m'amuser à la compléter s'il y a besoin de rajouter une petite vue de détail qu'on va mettre à cet endroit-là. s'il ne faut jamais rajouter des cartes, des choses comme ça, on va rajouter ça. Donc, automatiquement, les informations ont été récupérées. C'est bon. Une fois que j'ai fait ça, je fais fichier enregistré sous. Je peux l'enregistrer à côté de ma pièce avec le nom qui va bien. De même principe, vous avez une carte d'identité qui s'ouvre, qui peut être différente par type de fichier. Là, elle est quasiment identique que mes fichiers pièce. Il y a juste des champs en moins. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre assemblage et on va aller insérer notre document, notre nouvelle pièce. Je vais la mettre par ici. On va la placer là. On va la mettre en contrainte à ce niveau-là. Histoire d'un peu faciliter la sélection de mes éléments. Je peux très bien utiliser cette fenêtre-là qui permet de sélectionner ça. Voilà. On vient centrer et on est bon. OK. Donc là, ce n'est pas trop mal. J'enregistre cet assemblage. Et dans SolidWorks PDM, vous allez retrouver en plus un complément sur la partie de là qui vous permet d'avoir des informations sur l'état actuel de vos documents. Quelles vont être ces informations-là ? Ça va être simplement de savoir OK, les documents, est-ce que vous avez la dernière version ? Est-ce que d'autres gens sont en train de travailler dessus ? Vous voyez que le tripart permet d'indiquer que moi, actuellement, je suis en train de travailler dessus. Et si jamais il y avait d'autres utilisateurs en même temps qui avaient besoin de travailler sur ce document-là, histoire et que voilà, moi, Stéphane, je suis actuellement en train de bosser dessus. Ça permet d'avoir ce genre de niveau d'information. C'est ici. On va retrouver une notion supplémentaire avec SolidWorks PDM. C'est la notion d'extraction d'archivage. Cette notion d'extraction d'archivage, justement, c'est où est-ce qu'on s'approprie les droits de modification où on rend les droits de modification dans d'autres utilisateurs et on rend le nouveau fichier, la nouvelle version à l'ensemble des utilisateurs. Comment ça se passe ? C'est ici qu'on vient faire les notions d'extraction d'archivage en cliquant sur ces éléments-là. C'est ce que je vais faire par la suite parce qu'effectivement, je vais considérer que mon élément est fini. Je vais juste modifier quelque chose sur mon assemblage. On va rouvrir sa carte d'identité et je vais juste notifier une chose, c'est que pour cet assemblage-là, tu vas avoir besoin d'une documentation technique. En cochant cette case-là, ça va pouvoir permettre par exemple de notifier la personne de la documentation technique, donc mon utilisateur qui s'appelle Anthony, qu'il va falloir créer un document, un fichier Composer. Une fois que j'ai fait ça, je viens tout archiver. Archiver. Et voilà. Mon assemblage est disponible pour tous les autres utilisateurs. Donc revenons juste là-dessus. Qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir qu'effectivement, dans SolidWorks, vous avez des outils qui sont intégrés qui vous permettent d'avoir accès à des informations pour le travail collaboratif. Donc ça va être les notions d'extraction et d'archivage. Ça va être les notions de changement d'état. Ça va être ce genre de choses. Et on va passer à la suite. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a en plus de ça plein de petites informations, des petites icônes qui vous indiquent l'état actuel des documents. Ça va voir que c'est en cours de modification. Est-ce que vous allez donner la version ? Est-ce que j'étais sur mon assemblage et que d'un coup, quelqu'un a modifié une des pièces de mon assemblage ? Je vais avoir la bande rouge qui vient m'indiquer qu'effectivement, ce nouveau document. Faites attention, actualisez ça et vérifiez si ça passe toujours avec la nouvelle version. Ça, c'est des informations qui sont difficiles à avoir dans un bureau d'études quand on fait du travail collaboratif et que vous n'avez pas des outils comme PDM. OK. Donc, continuons. On retourne à cet endroit-là, donc dans la partie SolidWorks PDM. et par rapport à cet assemblage, moi, ce que je souhaite faire, c'est décider qu'effectivement, il est fini et je vais changer d'état. Je vais changer d'état et je vais faire sa demande de validation, par exemple. Je vais faire sa demande de validation. Retournons dans SolidWorks. Retournons dans SolidWorks PDM et donc, une fois que mon document, il est fini ici, en tout cas, qu'il est en cours de production, j'ai notifié, là, j'ai coché la case pour notifier qu'effectivement, j'ai mon utilisateur SolidWorks Composer, donc Anthony, qui va devoir commencer à travailler dessus pour créer la documentation Composer. Donc, comment ça se passe ? Ici, moi, ce que je vais faire, je vais me déconnecter dans une plate-PDM et je suis mon nouvel utilisateur, Anthony, qui arrive le maire au bureau. Qu'est-ce qu'il voit ? Ici, il a une boîte aux lettres, Anthony. Donc, il a reçu une notification. Tu peux cliquer, effectivement, sur cette chose-là et du coup, ça t'ouvre l'emplacement du dossier, du fichier sur lequel tu dois travailler. Donc, on est bien sur le 1499 qui est à cet endroit-là. Donc, moi, ce que je vais faire ici, c'est que je vais commencer ma documentation SolidWorks Composer. Donc, j'ouvre SolidWorks Composer et je vais travailler dessus. Ok. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire ouvrir le puits SolidWorks Composer. Je vais aller chercher mon fichier. Voilà. C'est celui-ci. Je vais faire ouvrir. Donc, je suis dans SolidWorks Composer. Je vais faire une petite documentation rapide. Donc, SolidWorks Composer, c'est un outil qui est prévu justement pour faire des rapidement, des éclatés, des choses comme ça et très simplement avec déjà une première partie qui va être la partie rendue où je vais pouvoir activer le sol, je vais pouvoir mettre les ombres, les choses comme ça. Je vais pouvoir changer le style de rendu si je souhaite faire effectivement une documentation papier. Donc là, on peut effectivement faire ça et avoir juste la partie en filaire. Et moi, ce que je vais mettre, je vais mettre plutôt un technique plat. C'est plutôt pas mal. Ça enlève tout ce qui est ombre et ainsi de suite. C'est très contrasté. Du coup, c'est très jaule. C'est en couleur et c'est très pratique pour visualiser les différents éléments. Moi, ce que je souhaite faire, je souhaite juste faire une petite partie où là, je viens faire l'éclaté de cet ensemble-là. Donc, comment faire cet éclaté ? Donc, SolidWorks Composer, il faut voir ça comme étant un studio photo. Vous prenez des clichés de vos éléments. Donc là, c'est ce que je fais. Je vais en prendre une première image qui est celle-ci. Je vais en prendre une deuxième qui va être par exemple à cet endroit-là. Merci. Et je vais effectivement aller isoler les éléments qui m'intéressent. Donc là, je vais faire un cadre de sélection sur simplement ces éléments-là et je vais les isoler. je vais enlever cette partie-là aussi. Et j'ai juste cette partie qui m'intéresse. Donc là, une fois que j'ai isolé tout ça, je vais orienter un petit peu ma vue. Je vais prendre un cliché. Je vais venir expliquer qu'il va falloir enlever ces différentes vis-là et je vais aller changer leurs couleurs pour les mettre un peu en surveillage. Je vais prendre le cliché de nouveau. Je vais devoir rajouter par exemple des flèches pour indiquer qu'il va falloir dévisser. Donc ce qui est plutôt pratique, c'est de dire OK, je viens mettre une flèche circulaire. Et ce qui est intéressant, ce que vous pouvez voir ici, c'est que mes flèches circulaires automatiquement s'accrochent à ma géométrie. Donc ça, c'est très pratique parce qu'après, vous pouvez orienter la vue, vous pouvez rezoomer sur les éléments. Votre flèche, elle reste correctement orientée, correctement la placer, d'aller changer son opacité, sa couleur, par exemple, on va décider effectivement de la mettre à plat. On change vraiment l'aspect visuel de cet élément. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, ça me convient. Ce que je vais faire, je vais simplement faire une... dire qu'on la dévisse. je vais prendre une nouvelle image de ça, je vais aller cacher cet élément-là et je vais faire un éclaté. Pour faire un éclaté, c'est très simple, vous sélectionnez l'ensemble des éléments que vous souhaitez éclaté, vous allez dans transformer, vous faites linéaire, et donc là, vous créez votre éclaté linéaire avec vos différents éléments. Voilà. Si jamais vous voulez déplacer des éléments individuellement, vous pouvez le faire. Si jamais vous voulez créer des lignes d'éclatement, vous avez aussi tous les outils pour créer justement ces lignes d'éclatement. Cette ligne d'éclatement, je ne vais peut-être pas toujours devant, je veux peut-être effectivement changer un peu son épaisseur, je veux changer sa couleur, je veux pas mettre d'extrémité, hop, aucun et aucun. Et donc là, on n'est pas trop mal. Ça me convient. Je peux aller rajouter une petite flèche s'il le faut qui dit effectivement qu'il faut tirer là-dessus. Et même principe, cette flèche-là, je vais changer son opacité, je change l'orientation de la flèche et voilà, il ne faut pas trop mal. Et je vais prendre un cliché de tout ça. Voilà là-dessus. Donc là, j'ai fait dans les grandes lignes l'éclaté qui me plaisait, je continue ça. Une fois que j'ai fait tout ça, je vais enregistrer bien évidemment mon document SolidWorks Composer. Donc il a son extension à lui. Je viens d'enregistrer mon document SolidWorks Composer. Une fois que j'ai fait ça, ce que je souhaite faire, ça va être d'enregistrer via ce qu'on appelle le workshop des images haute résolution. Donc moi, ces images-là, ce que je vais avoir besoin de faire, c'est de les intégrer dans une documentation papier parce qu'effectivement, j'ai peut-être besoin de faire une documentation papier. Donc là, j'ai tous les outils pour les enregistrer en une seule fois, ces images-là. Je vais enregistrer sous. Je vais revenir un cran en avant. Je vais dans la partie documentation. Je vais me faire un petit dossier images. Et je vais enregistrer ça en format PNG. Pourquoi le format PNG ? Parce qu'automatiquement, les images seront détours. Ensuite, je vais aller dans Word. Je vais prendre un modèle Word au hasard. On vient insérer une image. Et quand vous insérez une image, et quand vous insérez une image, ce qui est intéressant, vous allez voir, c'est qu'on va lier notre image. Et du coup, dans le process, vous allez voir que si demain, on a besoin de faire des modifications sur notre modèle 3D, on va pouvoir tout mettre à jour en une seule fois. Donc là, vous faites insérer et lier. Voilà. Donc, on va la remonter. on va l'agrandir. Là, celle-ci est à la fin. On va faire une insertion d'image. On va sélectionner toutes les autres. Insérer et lier. Et donc là, on est pas mal. Voilà. là, j'ai fait la partie de la documentation qui m'intéressait. On vient enregistrer notre document. enregistrer. Et vous voyez que vous avez aussi la partie SOLIDWORKS PDM qui est inclue dans votre dans votre fichier Word avec toutes les informations. la pratique PDM s'intègre dans vos outils de travail de tous les jours. C'est ça qui est intéressant. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais fermer cette documentation Word. On va retourner dans la partie SOLIDWORKS SOLIDWORKS PDM sur notre projet spécifique. Et voilà. Et donc, tout notre projet, tout celui-ci là, en tout cas, sur la partie sur la partie design, ce projet-là, donc le fichier que j'ai créé, je vais aller l'archiver. je peux aussi lui mettre un point de terre. Je vais l'archiver et ce que je souhaite faire, c'est le lier, par exemple, à mon document d'assemblage. Comment je vais faire ça ? Ici, pour lier mon document, la documentation à mon document d'assemblage, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire un collet en tant que référence. Et donc, vous allez voir l'intérêt de tout ça. L'intérêt de tout ça, c'est que demain, si je viens faire un changement d'état désormais sur mes documents, le fichier Composer est lié. Voilà. Donc, par exemple, je décide qu'effectivement, mon assemblage avec sa documentation, je suis chef de projet, c'est terminé. Pour moi, il est bon, il peut partir en production. Donc, je vais faire un changement d'état, je vais mettre un commentaire de notification, un commentaire de changement d'état et ainsi de suite. Ça semble OK pour la prod. À vérifier. Pourquoi à vérifier ? Parce que là, je vais faire une demande de validation. Je souhaite que quelqu'un d'autre, une personne dans différents services qui doit valider le document. Donc, cette autre personne, pareil, elle se connecte, elle reçoit une notification, elle vient vérifier si le document est correct ou pas, elle regarde peut-être les mises en plan, les choses comme ça. OK, ça me semble pas mal. Parfait. Et si c'est bon pour cette personne-là, elle vient effectivement modifier et changer d'état le document et enfin le valider. Donc, elle le passe en validé, donc pareil, c'est OK, c'est valide. Elle vient mettre son mot de passe. Pourquoi elle met son mot de passe ? Parce qu'on peut imaginer que dans certaines étapes, vous souhaitez avoir de la signature électronique. En informatique, la signature électronique, ça correspond à remettre son mot de passe. Si dans votre norme, vous devez avoir une signature électronique, sachez qu'on peut le faire avec SolidWorks PDF. On change l'état de nos documents, tout ça va s'envalider. Et en parallèle, ce qui va commencer à se créer, donc on va attendre un petit peu, c'est que vous avez aussi des tâches automatisées que vous pouvez exécuter lors de ces transitions. Une tâche automatisée, ça peut être créer par exemple automatiquement les fichiers PDF qui sont issus de mes mises en plan. Peut-être que l'atelier a besoin de fichiers PDF, mais plutôt que ce soit vous qui les générez manuellement, on peut imaginer que ce soit généré automatiquement. Voilà. En attendant que tout ça se génère, juste pour revenir là-dessus, pour bien comprendre la documentation technique qu'on a créée, la documentation technique, on a utilisé Swiders Composer pour la faire. Il faut bien comprendre que pour la faire, on doit partir effectivement d'un document CAO. Ce qui est intéressant avec Composer, c'est que vous conservez un lien avec votre document CAO. C'est-à-dire que si demain, la géométrie évolue, vous allez avoir votre documentation Composer et au final, votre documentation à pied que vous allez pouvoir mettre à jour via ces flux de travail. C'est ce qu'on va faire par la suite, ce que je vais vous montrer maintenant. Si je reviens sur la partie gestion de données, déjà, vous pouvez voir qu'il y a effectivement des PDF qui ont commencé à apparaître. Par exemple, ici, mon fichier PDF de mon Dean Scooter, le 250 Dean Scooter, créé à cette date-là, tout ça, tout ça. Pareil, sur ma mise en plan que j'ai faite tout à l'heure, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Avec ma mise en plan que j'ai faite tout à l'heure, elle est bien ici. OK, donc ça, c'est bon, ça me convient. Maintenant, imaginons que je me reconnecte cette fois-ci. avec mon chef d'atelier, c'est Cyril. Donc, Cyril, il a envoyé en production ces nouvelles pièces. Il envoie en production ces nouvelles pièces, cependant, il détecte qu'il y a un souci sur le montage, c'est pas évident. et pour faciliter le montage, ce serait intéressant de rajouter un trou, un oblong sur la pièce, la nouvelle pièce qu'on a créée. Donc, sur cette pièce-là, ce serait intéressant de rajouter un oblong. Sauf que mon chef de projet, mon chef d'atelier, pardon, mon chef d'atelier n'a peut-être pas accès à Solidworks. Il n'a pas besoin d'outils de conception, il n'a pas Solidworks, mais cependant, il veut quand même dire OK, il va falloir apporter cette modification à cet endroit-là. Comment faire pour apporter cette information au bureau d'études ? Lui, en fait, il va pouvoir quand même rajouter des annotations sur les mises en plan. Et je vais vous montrer comment. Donc déjà, la première chose, c'est que la première chose, il va peut-être devoir faire un changement d'état et demander d'incrémenter la révision et de modifier nos documents. C'est ce que je vais faire ici. Le problème de prendre la révision. OK. Voilà. Donc il demande la modification. Tout ça, ça repasse en modification. Et il va aller sur la mise en plan. Il va aller l'extraire parce qu'il veut modifier ça. Et donc, ce qu'il va faire, il va aller afficher le fichier. Afficher le fichier. Ça l'ouvre dans e-drawing. Et dans e-drawing, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller rajouter un marquage. Il va mettre une note. Rajouter un perçage pour le montage de la pièce. Il met ça où il veut. OK. Donc après, il peut rajouter des formes, des choses comme ça. Si jamais, effectivement, il veut mettre un espèce de rectangle pour à peu près montrer le perçage qu'il faudrait rajouter. Il va faire ça comme ça. Il fait tout ce qu'il veut. Il fait enregistrer. Il ferme. OK. Il réarchive. Parfait. Maintenant, je suis de nouveau mon utilisateur, Stéphane. Je suis déconnecté. Je ne peux pas le connaître encore que Stéphane. pas à chaque fois, mais il y a les notifications qui arrivent sur les utilisateurs. Chaque fois qu'il y a des changements d'état, des choses comme ça. J'arrive donc là-dessus. Je vais ouvrir cette mise en plan dans Solidworks. Voilà. Dans Solidworks, qu'est-ce qu'on constate ? On constate qu'on a bien ici l'annotation qui a été rajoutée via e-drawing par le chef d'atelier qui n'avait pas Solidworks sur son ordinateur. Et ça, c'est super intéressant. OK. Du coup, très bien. J'ai bien compris ce qu'il fallait rajouter. On va supprimer les marquages où il n'y en a plus besoin. Je vais ouvrir cette pièce-là. Vu que je dois la modifier, je vais l'extraire. Et je vais rajouter le perçage. C'est bon. Parfait. On enregistre ça. Mise en plan. Si je veux bien faire les choses, je vais rajouter effectivement je vais rajouter ces informations sur le perçage. Voilà. Par exemple. On vient rejeter tout ça et c'est bon. OK. On archive ça. On va mettre un commentaire. C'est modifié. Déjà à noter une chose qu'on n'a pas trop revue mais on est bien passé aussi en révision. La révision s'est incrementée automatiquement. Voilà. J'ai fait ça. Maintenant aussi, qu'est-ce qu'il reste à faire ? c'est que ma documentation ici elle doit être mise à jour aussi forcément. Donc pareil, peut-être que notre utilisateur Anthony a reçu une notification comme quoi il fallait qu'il mette à jour sa documentation. Ce qu'il va faire, c'est faire actualiser le document SolidWorks Composer. Il fait actualiser. Donc là, le temps qu'il recharge ça, vous allez voir que les vues vont se mettre à jour. OK. Je réenregistre toutes les vues. Images enregistrées. OK. Vous voyez que le document Composer s'est mis à jour avec les différentes vues et ainsi de suite. Donc ça, c'est bon. Voilà. J'ai recréé mes différentes vues et maintenant, si je retourne voir ma documentation mon document d'assemblage, il faut juste que je me connecte avec Anthony. cette documentation d'assemblage, si je les ouvre. Vous voyez que comme les fichiers étaient en lien, automatiquement, la modification est apparue. Et dernière petite chose qu'on n'avait pas vue par rapport à ça, c'est que la partie création de PDF, vous pouvez très bien aussi demander à SolidWorks PDM d'automatiser la création de PDF depuis un Word en transition automatique. Donc ça aussi, ça peut être intéressant dans le flux complet. c'est là où on s'aperçoit que via le flux de travail, on va avoir la possibilité d'avoir des notifications automatiques qui sont envoyées aux différents utilisateurs, on va avoir la création des fichiers PDF qui va se faire automatiquement depuis les fichiers mis en plan, mais pourquoi pas aussi depuis les fichiers Word, ce genre de choses. Et enfin, au niveau des transitions automatiques, donc là, on parle de PDF, mais si vous parlez des fichiers SolidWorks, vous pouvez aussi générer en automatique des DXF, des STEP, des fichiers 3D, basiquement tous les fichiers de sortie qu'on peut avoir issus de SolidWorks. Et enfin, quand nos documents sont validés, ils sont verrouillés en écriture, on n'a plus possibilité de les modifier, sauf si on fait une demande de modification de pièce, est-ce que nos documents s'incrémentent de révision. Et effectivement, en parallèle, on a vu qu'effectivement, on a créé une documentation technique, bien évidemment, ces flux de travail, on sait aussi les implémenter sur la partie documentation technique. Ça, tout à l'heure, je l'ai mis en lien, mais on ne peut pas émerger qu'un flux de travail différent pour la documentation technique. Et les fichiers Word. Donc voilà, sur cette présentation autour de SolidWorks, SolidWorks PDM, SolidWorks Composer, à noter que dans les prochains webinaires qui vont venir, donc le 14 juin 2019 à 11h, on va pouvoir optimiser et ainsi de suite le développement de vos produits à l'aide des outils de simulation, ainsi qu'un webinaire le 13 septembre 2019 sur la partie SolidWorks Manage. Voilà, je vous remercie et maintenant, place aux questions. les outils de la partie et maintenant, on va pouvoir optimiser les outils de la partie